Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Nabilaï, Camara, depuis Bruxelles, cher Compteur Guidéen, bon voilà comme annoncé, j'ai ce thème d'information autour, disons, de la mort de ce jeune élève, Kierno Mamadou Diallo, vous le savez très bien qu'il a été, en fait, sauvagement abattu par, en fait, les agents, en fait, de la police guénaïenne, n'est-ce pas ? C'était, disons, la nuit, pendant la nuit du 1er juin, en fait, disons, 2022, cher Compteur Guidéen, vers 21h. Alors, nous savons tous, cher Compteur Guidéen, cela, c'était juste quelques temps avant, avant, dans la matinée, en fait, il y a eu certaines manifestations, protestations, donc, suite à l'augmentation, en fait, du prix du carburant, n'est-ce pas ? Chers Compteur Guidéen, donc, il y a eu protestations. Et la nuit, la nuit, donc, on apprenait, disons, la mort, disons, l'assassinat, moi, je dis ainsi, de ce jeune Kierno Mamadou, en fait, diallo, cher Compteur Guidéen. Donc, je reviens sur cet élément, oui, parce qu'il y a, en fait, un rapport, disons, lu, aujourd'hui même, par, disons, le procureur général, Alphonse, disons, Charles Wright, cher Compteur Guidéen. Très bien, donc, mon thème d'information, c'est quoi, précisément, la vérité autour de la mort de Kierno Mamadou, le procureur général, ou le procureur Charles Wright, fera-t-il, ou sera-t-il capable de faire une révolution dans la justice guidéen ? C'est la question, chers Compteur Guidéen, les détails maintenant. Très bien, chers Compteur Guidéen. Mais avant cela, je viens d'apprendre aussi de lire quelques informations sur Faya Milimono. Vous savez, Faya Milimono, ce sont ces politiciens toxiques que nous avons en Guinée. Ils sont nombreux, il y a Kouyaté, il y a Ousmane Kaba et tant d'autres qui sont des politiciens toxiques. Alors, je viens d'apprendre, Faya Milimono, en fait, ils sont toxiques parce que, en fait, ce sont des gens avec leurs... Non seulement, ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas d'électeurs, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, c'est juste se mettre là où ils peuvent, donc, espérer avoir, disons, des décrets. C'est cela, n'est-ce pas ? Et pour cela, ils font du travail, ils font, en fait, du jeu toxique en essayant, non pas de combattre le pouvoir, mais de combattre, en fait, les parties de l'opposition, les vrais opposants, et qui forment une sorte de contre-pouvoir, n'est-ce pas ? Donc, ce sont Faya Milimono, Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba sont des politiciens toxiques, chers Compteur Guidéen. Très bien. Alors, que raconte Faya Milimono, en fait, à propos, donc, de l'interdiction des manifestations ? Que dit-il à cet homme ? C'est cet homme toxique que, bon, écoutez, que dans le contexte actuel de la Guinée, les manifestations n'ont aucun sens. Il ne faut pas manifester. Que dans le contexte actuel, les manifestations ne doivent pas avoir lieu. C'est ce que raconte ce politicien toxique, Faya Milimono. Alors, moi, tout ce que je vais dire à Faya Milimono, comme simple réponse, quand il dit dans le contexte actuel, on ne doit pas manifester. Alors, mais tout dépend de ce contexte actuel. Comment ce contexte actuel est exploité par les gouvernants ? Est-ce un contexte rationnel ? Est-ce un contexte, disons, nous sommes dans la transition, un contexte, disons, qui suit l'esprit de la transition, ou un contexte qui se bat pour monopoliser le pouvoir, s'éterniser le pouvoir, en fait, la Guinée vers la dictature ? C'est là, Faya Milimono. Vous ne savez absolument rien. Vous n'êtes que des gens toxiques. Donc, vous ne prévoyez, vous ne savez même pas prévoir les choses. N'est-ce pas, chers Compteur Guidéen ? Alors, moi, je pense qu'il faut des manifestations. Il faut des manifestations. Chaque fois, le pouvoir de la transition prend des décisions impopulaires, des décisions incompréhensibles, chers Compteur Guidéen. Voilà, ça, c'est fini le point, ça, Faya Milimono. Ensuite, voilà, en fait, en ce qui concerne mon thème maintenant, alors, je dis bien, autour de la mort, la vérité autour de la mort de Mamadou, Tierno Mamadou Diallo, est-ce que le procureur Charles Wright fera-t-il ou sera-t-il capable de faire une véritable révolution, en fait, dans la juge guidéen ? Oui, je le dis, parce que, dans son rapport tout à l'heure, il vient de lire un rapport, en fait, médico-légal, n'est-ce pas ? Un rapport, sûrement après l'autopsie sur le corps, donc, de jeunes, en fait, excusez-moi, du jeune Mamadou, Tierno Mamadou Diallo. Alors, Charles Wright a lu, effectivement, ce rapport, et dans ce rapport, il est question d'établir, effectivement, les causes, les causes, la vraie cause, en fait, la mort de, en fait, Tierno Mamadou Diallo, ce jeune élève, chers Compteur Guidéen, qui préparait ses examens, qui se préparait pour, en fait, se présenter à ses examens. Très bien, chers Compteur Guidéen. Alors, dans ce rapport de Charles Wright, franchement, il y a ce qu'on appelle, ce que moi, j'appelle de l'éloquence, je dirais même de jamais vue, la première fois, en Guinée, n'est-ce pas ? Aller dans des détails autour d'un rapport médico-légal. Franchement, pour moi, c'est une première, oui, écoutez, une véritable première, disons comme ça, parce qu'au temps de Alpha Condé, on se rappelle, après quelques tueries perpétrées par la police ethno-scientique de Alpha Condé, on avait entendu Kassouli Fofana, voilà, dire, bon, écoutez, selon un rapport médico-légal, alors, il est établi que les balles, en fait, qui ont atteint les manifestants avaient une position beaucoup plutôt, en fait, orientée, en fait, qui, une position qui n'était pas, disons, un face-à-face entre les policiers et les manifestants, selon la direction, selon, en fait, l'étude faite par l'étude médico-légal, n'est-ce pas ? Que selon la position, il était clair que la balle n'avait pas une position et qui venait, en fait, des forces, disons, la défense qui faisait face aux manifestants. Voilà, ça, c'était des massonges de Kassouli Fofana, des massonges, des inventions de Kassouli Fofana, et bien, voilà, c'est pourquoi, il ne faut jamais avoir pitié de Kassouli Fofana, nous savons là où il est aujourd'hui, c'est très clair, il l'a cherché, Kassouli Fofana, il l'a cherché, nous savons tous qu'il était dans l'opposition, Alpha Condé l'a approché, et antérieurement, il avait tout dit sur Alpha Condé, sur les manigances ethnocentristes de Alpha Condé, les voler, tout cela, mais malgré tout ça, il est quand même parti raison d'Alpha Condé, et ce qu'il a aujourd'hui, il a cherché, il a s'aimé, il a récordé, c'est clair, c'est comme le guinéen. Alors, c'était à propos, donc, de ce massonge sur un rapport, un pseudo-rapport, en fait, médico-légal, au temps de Alpha Condé. Alors, moi, je me dis, en fait, je ne juge pas, maintenant, je ne trache pas, mais quand je vois, en fait, le discours de Charles Wright, n'est-ce pas, je me dis, ça déjà, en soi, c'est une révolution. Parce que, écoutez, je vais lire ce que dit Charles Wright. Vous comprenez, il fait un commentaire, mais il va jusqu'à dire, effectivement, que, disons, qu'aller autour même, disons, des faits, ou des lieux où ce jeune a été assassiné. Parlez même avec des témoins. Parce que le jeune a été assassiné, je crois, dans un espace cyber, on a cette information maintenant, auparavant, on disait que c'était un salon de coiffure, on ne sait pas comment ça se passe, mais selon, en fait, la lecture de Charles Wright, dans un espace cyber, le jeune y était pour télécharger des vidéos, n'est-ce pas ? Donc, le fait que le procureur se présente là et chercher cette information, n'est-ce pas ? Parlez des témoins et même de la protection de ces témoins, parce que ces témoins ont, effectivement, des éléments, je crois, super importants pour la suite de l'enquête. Ça, je dis, c'est un pas, un véritable pas, comme pour dire, pour une véritable révolution, en fait, dans la justice guinéenne. c'est vrai, n'est-ce pas ? Et là, il ne s'arrête pas là, Charles Wright, il va jusqu'à dire que, il va jusqu'à dire, je vais lire ce passage, cher compétent guinéen, alors, il va jusqu'à dire, bon, écoutez, je vais chercher, voilà, il dit, par la voie de réquisition, le procureur général, instruit, par ailleurs, le dépôt par le ministère de la sécurité, de la liste de tous les agents de l'unité d'intervention, concernés dans un délai de trois jours, à compter de ce lundi, en fait, 6 juin. Il assure que la loi sera appliquée, donc, dans toute sa rigueur et dans un délai raisonnable et met en garde toute récupération politique d'une enquête judiciaire avant de promettre de faire le point le 22, je crois, 22 juin prochain sur l'évolution du dossier. N'est-ce pas ? Il ajoute aussi qu'il a, il a, par exemple, instruit le procureur, en fait, de la réplique près de, le tribunal de première instance de Dixing, effectivement, qui va, son tour, s'il faut dire, instruire le directeur de la police nationale et aussi le directeur de la police régionale. Une histoire de faire une enquête générale parce que, selon les témoignages, c'est le procureur qui l'a dit, selon les témoignages, alors, là où le jeune a été tué, dans ce quartier, en ce moment, à la tournée, dans ce quartier, il y avait patrouille d'une unité de brigade, n'est-ce pas, en ce moment précis. Donc, il y avait même des tirs, selon les témoins, on entendait des tirs de balle dans ce quartier de la part des agents également d'une brigade, d'une unité de brigade, accompagnée également par la police, n'est-ce pas. Alors, il est question, il est question de mener l'enquête à ce nouveau, connaître, avoir une liste de tous ces agents qui se présentaient en ce moment-là, chère Compte-Oguillière. N'est-ce pas, un début de révolution ? Moi, je me dis oui, parce que, quand il dit, effectivement, qu'il faut l'enquête, il va jusqu'à donner des délais, trois jours, on n'en a jamais entendu ça, au temps de l'Alpha Condé, l'enquête, on disait, l'enquête sera faite, l'enquête sera faite, la lumière sera faite sur la chose, mais jamais. Les délais, on ne donnait pas et il n'y avait pas de suite. Maintenant, on a maintenant, on entend un délai, délai de trois jours, instruisant, en donnant l'instruction donc au directeur de la police, au directeur de la police nationale, au directeur de la police régionale, de faire les points ou de mettre les points sur l'égier que tout soit fait rapidement, parce qu'il y a des témoins, ils demandent la protection de ces témoins, les témoins ont des informations, ils connaissent presque en fait des agents ou l'agent qui a tiré sur le jeune Mamadou, Tierno Mamadou Diallo, chers comptaguinéens. N'est-ce pas, c'est important, très bien, chers comptaguinéens. Alors rapidement, ce que moi je vais dire là, Sal Wright sera-t-il capable de faire une révolution dans la justice guinéenne ? Ça déjà, c'est un bon départ. Alors, mais moi je me dis quelque part pour que cette révolution soit vraiment effective, Sal Wright doit être capable donc d'aller aussi loin. Ce n'est pas facile, mais il doit aller loin. Il doit aller loin. Alors, loin, je vais dire par la chers comptaguinéens, il ne s'agit pas seulement maintenant, parce qu'il faut tous chercher la cause, le début de tout. Alors, maintenant on va chercher l'argent qui a tiré sur le jeune, en fait, Tierno Mamadou Diallo. N'est-ce pas ? L'enquête sera axée là, on va chercher le coupable. C'est bien, le ou les coupables. De toute façon, moi je me dis, Charles Wright doit être capable aussi d'aller jusqu'à un autre point, parce que si l'argent est capable de tirer une balle réelle, c'est parce que, quelque part, on leur a donné, en fait, des ordres de prendre des munitions. N'est-ce pas ? À la sortie, donc, du camp, ces agents sont sortis avec des balles. n'est-ce pas ? Des balles réelles. Mais qui donne ou qui a donné l'ordre donc aux agents de sortir pour le maintien d'ordre avec les balles réelles ? Je crois que ça, c'est important. Il faut aller jusque-là. C'est le point important. Parce que si l'argent n'est pas sorti avec des balles réelles, sûrement, on n'aurait pas, en fait, constaté ce décès par balle. n'est-ce pas ? Donc, tout commence là. Je crois que c'est là la cause, c'est là le problème. Pourquoi les agents sortent-ils avec les balles réelles ? Pour quelles raisons, cher Compto Guineïa ? Charles Wright doit être capable d'aller jusque-là aussi. N'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout. Charles Wright doit être capable aussi, parce qu'il y a aussi d'autres causes, je dirais, en fait, sûrement indirectes. Ce sont des discours politiques encourageant la violence d'utilisation des balles réelles pendant les manifestations. Le Premier ministre, une semaine avant l'assassinat de ce jeune, on entendit le Premier ministre parler, en fait, je vais dire, encourager même les agents de sécurité à utiliser les balles réelles s'il y a manifestation. N'allez pas dans la rue, n'allez pas manifester, sinon vous pouvez vous faire blesser, vous pouvez vous faire tuer. Mais, se faire tuer, aller manifester, c'est se faire tuer ? Aller manifester, donc les agents doivent utiliser les balles réelles ? Alors, moi, je pense que Charles Reich doit être capable également, en fait, d'indexer, d'aller loin, n'est-ce pas ? Pourquoi de tels discours politiques ? Parce que, bon, autant d'Alpha Condé, il y en avait plein, mais, écoutez, c'était de la dictature, maintenant, nous sommes dans la transition, une transition censée, effectivement, résoudre tous les problèmes à tous les niveaux, chers comptables, donc il faut oser, il faut oser. Pourquoi le Premier ministre, peut-il se permettre d'avancer de tels discours, chers comptables guinéens ? Parce que c'est une manière d'encourager l'argent, n'est-ce pas ? Qui va l'argent, l'officier de police qui va pour le maintien d'ordre. C'est aussi encourager, en fait, ces officiers qui sont dans les casernes, n'est-ce pas ? Qui établissent les plans pour la sortie des agents en leur disant, vous sortez avec les balles réelles, chers comptables guinéens. Très bien. Donc, la balle, franchement, dans le cas de Charles Wright, j'espère que, parce qu'il dit même qu'il ne veut pas que l'affaire soit instrumentalisée politiquement parlant, j'espère que lui-même, il ne fait pas un travail politique, n'est-ce pas ? Une façon d'aider la jeune qui militaire, d'aider les barbares, comme on dit, de Moya et ses hommes, chers comptables guinéens. Voilà, c'était tout sur ce dossier. Navi, les camarades, le public 7, merci pour le côté. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada